Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, vous venez de débloquer la troisième forge, maintenant il faut essayer de la compléter. Et elle est assez particulière, non pas par ces étapes qui restent les mêmes. Vous allez avoir tout d'abord deux phases de démob, où vous allez devoir récolter des accumulateurs rayonnants auprès d'ennemis qui sont en surbrillance bleue. Chaque ennemi va vous lâcher un ou deux accumulateurs, selon s'il est puissant ou non. Et vous allez devoir jeter ces accumulateurs dans la forge. Une fois ces deux étapes passées, vous passez à la phase du boss, dont on discutera plus tard dans la vidéo. Sauf que ce qui est assez particulier, c'est la disposition de cette forge, l'architecture de cette forge. Vous allez avoir tout d'abord un gros îlot central, et ensuite deux petits îlots bien séparés de l'îlot central. Attention, des ennemis bleus vont apparaître à la fois sur l'îlot central, mais aussi sur les deux petits îlots séparés. Et là, il va falloir vous organiser et choisir votre tactique. Faites attention, vous ne pouvez pas forcément envoyer vos accumulateurs rayonnants directement depuis les petits îlots vers la forge. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir deux personnes qui vont sur ces petits îlots, une personne qui reste au centre. La personne qui reste au centre va être chargée de déposer les accumulateurs dans la forge. Les deux autres vont devoir démobber du bleu un maximum et envoyer leurs accumulateurs rayonnants au milieu, sans forcément les envoyer directement dans la forge. Ça va être la charge de la personne au milieu de le faire. Évidemment, dans la seconde phase, ça va être un peu plus compliqué parce que l'îlot central va être bien occupé. Donc, je vous conseille d'avoir la même tactique au départ, d'avoir une personne sur chaque petit îlot et une personne sur l'îlot central. Et dès que vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué sur l'îlot central, vous mettez deux personnes et vous abandonnez un des petits îlots séparés. Ça devrait, n'empêche pas, être trop compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on reste sur du 610 de puissance alors que vous avez eu le temps de monter en puissance. Et là, arrive la phase du boss et franchement, c'est le boss le plus simple des trois forts. Pourquoi ? Parce que la seule chose difficile va être de déplacer son bouclier et encore difficile lorsque vous avez compris qu'il faut tirer sur les petits triangles pour que le bouclier tourne à droite ou à gauche pour le rendre vulnérable. Eh bien, c'est très simple. En plus de ça, il n'a vraiment pas beaucoup de vie. Donc, généralement, si vous arrivez à bouger son bouclier assez rapidement, vous le finissez très rapidement. Donc voilà, cette troisième forge n'est pas très compliquée concrètement à part la phase de démobage qui est peut-être un petit peu plus compliquée que les deux autres forges. La phase du boss, pardon, elle est beaucoup plus simple. Donc, ça reste une forge plutôt moyenne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !